Voici un enregistrement qui permet d'apprendre à utiliser Google Sheets pour créer un diagramme circulaire. D'abord avec un tableau de données qui nous donne une situation avec les modalités, les effectifs et la fréquence relative. Il s'agit d'aller sélectionner d'abord les modalités qu'on veut représenter dans notre diagramme circulaire. En cliquant ensuite sur la touche contrôle de notre clavier d'ordinateur, on peut aller sélectionner d'autres données comme par exemple la fréquence relative. C'est à ce moment qu'on va cliquer sur le bouton insérer un graphique. On choisit le type de graphique diagramme circulaire et bien sûr on a quelques ajustements à effectuer. D'abord si on veut jouer sur notre titre, on doit aller dans la section personnalisée et on choisit titre du graphique. On fait l'ajustement désiré. On peut jouer aussi sur les différents paramètres de la police. Maintenant, si on se rend dans la section diagramme circulaire, c'est à cet endroit qu'on peut décider d'ajouter une étiquette sur nos secteurs. Donc ici par exemple, on veut mettre le pourcentage visible à l'intérieur de chacun de nos secteurs. Là aussi, on peut mettre en forme notre étiquette. Ensuite, dans la section tranches, c'est ici qu'on pourrait aller choisir des couleurs différentes de celles proposées pour nos différents secteurs, avec un accès bien sûr à toutes les couleurs disponibles dans l'outil. Dans la section légende, c'est ici qu'on peut choisir une légende parmi toutes les propositions. Alors par exemple, si on choisit une légende à droite, voici ce qu'on obtient. Alors voilà pour la création d'un diagramme circulaire à l'aide de Google Sheets.